Vous êtes à l'écoute de Choc FM, je suis Elvis Nouemsi, bonjour, bonjour à tous et bienvenue. Je suis très très heureux de recevoir un homme à des casquettes multiples et il en a énormément. C'est un homme talentueux qui est toujours en train de courir, toujours entre mille projets et que j'ai vraiment le plaisir d'interviewer aujourd'hui parce que c'est un homme qui est vraiment un exemple à suivre et puis un symbole de courage exceptionnel, Mason Ewing. Bonjour Mason. Bonjour. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui ? Je vais très bien, merci. Alors vous êtes styliste, producteur, réalisateur, vous faites énormément de choses et j'ai même peur en vous citant, c'est-à-dire en citant vos attributions, d'oublier quelques-unes de vos casquettes. Mais avant de commencer, je voudrais rappeler quand même, c'est-à-dire le dire parce que vous avez déjà été en entretien sur Choc FM, rappeler que vos multiples casquettes sont d'autant plus impressionnantes que vous avez ce que l'on peut considérer comme un handicap et j'espère ne pas vous offusquer lorsque je le dis. Parce que vous êtes malvoyant, mais en dépit de tout, vous faites énormément de choses, notamment du styliste. Vous êtes styliste, je voulais dire. Mason, comment est-ce que vous parvenez à faire toutes ces choses-là ? Déjà, comme je précise toujours, c'est très important de dire que je suis très bien entouré. J'ai une très bonne équipe et je trouve que c'est ça qui fait la force de ma société, c'est qu'on est vraiment une famille. Moi, je travaille avec des gens qui sont formidables. J'ai essayé de garder les mêmes personnes depuis des années parce qu'ils sont habitués à moi, je suis habitué à eux. Et surtout, mon handicap est à l'aise avec tous ces gens-là. Donc, c'est vraiment ça qui fait la force de Mason et de mes cordes. Parce que c'est vrai qu'on me met beaucoup d'éloges. C'est vraiment très gentil à tous, mais comme je dis toujours que dans une équipe, on n'est pas tout seul. Moi, je ne suis pas tout seul. J'ai une équipe, j'ai mes graphistes, je travaille avec quelqu'un, un compositeur de son, je travaille avec des acteurs. Je travaille avec beaucoup de monde, vraiment des gens qui sont formidables. Donc, grâce à ça, on arrive à faire un super bon boulot. Ok, très bien. Alors, votre actualité jusqu'à récemment, ça a surtout été de la mode, même si vous continuez à développer Mason Corp, votre grosse société, votre grosse boîte qui continue d'ajouter des filiales à des filiales. Mais votre actualité ponctuelle, on en discutait un tout petit peu hors antenne, vous allez vous rendre très prochainement au Cameroun, qui est en fait le pays de votre mère, parce que votre père, lui, il est américain, même si c'est la France. Parce qu'il vous a vu grandir. Et donc, vous vous rendrez prochainement au Cameroun, ça fait 28 ans que vous n'y êtes pas allé. Déjà, comment est-ce que vous appréhendez ce déplacement et pour quelles raisons est-ce que vous allez au Cameroun ? Déjà, on va dire, je retourne déjà pour la toute première raison, c'est que, on va dire, c'est mon pays natal. Je suis au Cameroun, je suis d'origine camerounais. Je suis même, je suis camerounais, puisque même si j'ai la nationalité française, je n'oublierai jamais mes origines, puisque ma mère était camerounaise. Et on va dire, j'ai le sang camerounais qui coule dans mes veines, en dehors de ça. Donc, je vais déjà là-bas pour ça. Et après, je veux aussi, pour une raison qui est très importante pour moi, c'est de pouvoir enfin aller à la tombe de ma mère, qui s'appelle ma mère Marie, et lui dire, ben, adieu, parce que, en fait, je n'ai jamais été à sa tombe. Ma mère, elle est morte, j'étais trop petit, j'avais trois ans, je n'ai pas pu y aller à son enterrement. Après, je suis parti en France, quand j'avais six ans. Donc, pour moi, c'est quelque chose de tout nouveau. Ce serait la pointe de faire que je gère la tombe de ma mère. Donc, je vais aller la renover, la remettre à neuf, payer quelqu'un pour déposer des fleurs tous les dimanches. Et puis aussi, aller me recueillir. Donc, c'est pour ça, parce que c'est important. Maman, c'est très important. Donc, ça fait partie des premières raisons pour lesquelles je vais là-bas. Et l'autre raison qui est importante, ben, c'est que je vais aller faire un défilé, un hommage à ma mère, un défilé qui serait à l'hôtel Hilton à Yaoundé. Oui, l'un des plus prestigieux, en fait, de la capitale, oui, Yaoundé. Voilà, c'est ça. Donc, on va faire un défilé là-bas qui va s'appeler Espoir pour l'Avenir. Donc, je vais présenter ma collection, c'est la collection Espoir pour l'Avenir, qui est une collection d'eau de couture, et aussi une collection prête à porter qui s'appelle Madison Collard, le bébé, on va dire, qui est un autre ambassadeur, qui est aussi légéri de la société Mason Ewing Corporation. Donc, on le voit partout. C'est aussi le bébé légéri de l'association SOS Madison International. Donc, voilà. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je vais au Cameroun et faire des repirages. Parce qu'en ce moment, on travaille beaucoup avec un directeur de production qui s'appelle Franck Olivier Desma, qui est camerounais. C'est lui qui s'occupe de chiffrer tout le film. Parce qu'en fait, après, je vais tourner un magnifique grand-métrage qui s'appelle « Coup de foudre à Yawoundé ». Donc, le tournage va se passer en France, au Cameroun, des trois quarts au Cameroun, et puis un peu aux États-Unis. Waouh ! Ça fait beaucoup de choses. Alors, juste, avant d'entrer un peu plus profondément dans vos projets cinématographiques, qui sont vraiment les projets à venir là, Mason, pourquoi est-ce que vous avez choisi un enfant comme égéré de votre... un bébé, j'allais dire, comme égéré de votre société ? En fait, c'est simple, parce que moi, pendant des années, j'ai subi, on va dire, le racisme, parce que, à cause de ma couleur de peau, à cause de mon handicap, puisque, comme vous avez précisé tout à l'heure, je suis malvoyant. En fait, moi, je dis toujours que je suis non-voyant, parce que, c'est vrai, je vois un tout petit peu, mais pour des gens, c'est un peu compliqué. Donc, je préfère dire que je suis non-voyant, parce que je ne vois presque rien. Je vois la lumière, je vois le jour. Quand on est handicapé, tout au fond, c'est très difficile. On est très mal vu, on n'est pas beaucoup accepté. Et donc, je me suis promis qu'un jour, quand je créerai une entreprise, donc, Mason & Inc. Corporation, je prendrai un emblème qui représenterait tous mes combats. Parce que moi, j'ai pris un bébé, parce que le bébé, pour moi, c'est un symbole de la tolérance, de l'innocence, la pureté. Comme on dit toujours, un enfant ne juge pas. Donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée du bébé, car, justement, ce bébé, il est particulier parce qu'il a la peau métissée, il a les yeux bleus, bridés, avec une mèche blonde. Comme ça, il peut vraiment représenter toutes les origines. Il a dit moi, et c'est le prénom Madison. D'ailleurs, je lui ai créé tout un univers, il a une carte d'identité. C'est un bébé vraiment, un bébé d'espoir, un bébé messager, voilà. Un bébé de paix, un bébé pour amener de l'amour dans le monde, en fait. C'est pour ça que j'ai créé ce bébé. Ok, très bien, Mason. Alors, je disais tantôt, vous avez un esprit très créatif, et vous avez eu tout à fait raison de le souligner. Vous êtes entouré d'une formidable équipe qui vous permet de pérenniser et puis d'accomplir vos projets. Et, justement, certains de vos projets vous ramèneront prochainement aux États-Unis, où vous résidez souvent, parce que vous êtes assez régulièrement entre les États-Unis et la France. Et je crois qu'il s'agit, bon, à la fois d'un défilé qui aura lieu à New York, si je ne me trompe pas, et puis aussi d'une production que vous allez faire là-bas. Autant dire que vous êtes entre deux films en ce moment, parce que vous avez un film qui est en préparation aux États-Unis, un autre qui est en préparation au Cameroun. Et donc, pour celui qui aura lieu aux États-Unis, vous pouvez un tout petit peu nous en parler ? Bien sûr. Alors, en fait, c'est tout simple. Donc là, pour les États-Unis, là, déjà, je retourne parce que c'est là-bas que je suis installé depuis des années. C'est un pays que j'adore parce que c'est un pays qui m'a accepté, qui m'a ouvert les portes. C'était le pays de mon père. C'est un pays sur lequel j'avais vraiment envie de travailler au niveau du cinéma. Et aussi pareil comme au Canada, puisqu'on a des bureaux justement au Canada, à Ottawa. Donc pour nous, c'est important. Donc là, j'ai décidé cette année, puisque je vais passer la main à un jeune qui s'appelle Léo Finali. C'est un jeune Français qui a une vingtaine d'années, il a 21 ans. C'est un petit jeune qui est vraiment très talentueux, avec qui j'ai travaillé il y a deux ans. Et j'ai continué à travailler avec lui. Et il a un talent incroyable. Donc j'ai décidé de lui passer la main. C'est lui qui va me remplacer parce que, bon, je n'arrête pas la mode, mais je passe la main. Je reviendrai de temps en temps, mais c'est Léo qui va devenir le styliste exquisit de la marque Mason & Wing. Donc je vais faire un défilé pour ça à New York, pour justement, pour annoncer, pour dire un petit revoir, un petit au revoir, pardon. Parce que moi, je trouve que c'est important de prendre un peu de recul, parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, je fais beaucoup de choses. Et donc, je pense que Léo va bien s'occuper de l'entreprise, la marque de vêtements de ma mère. Et moi, je serai à côté. Voilà, on va travailler en binôme, mais ce sera surtout lui qui va faire, maintenant, qui va faire les créations. Et moi, pendant ce temps-là, je vais faire toujours, on va dire, mon rêve, ce que j'aime le plus au monde, on va dire, le cinéma. Parce que la mode, c'était un bel héritage de ma mère. J'ai voulu rendre hommage à ma mère, parce que ma mère, c'était l'amour de ma vie. Avec mon âme à grand-mère, qui s'appelait Élise. Par contre, le cinéma, c'est le mien. Parce que je trouve toujours que c'est important de penser aux autres, mais c'est aussi important de penser à soi. Donc j'ai décidé, par exemple, là, parce que je travaille avec plusieurs acteurs, qui sont des acteurs français, qui sont formidables. Donc un qui s'appelle Baba White, dans Baba White, qui a une vingtaine d'années, qui est un acteur français, qui est d'ailleurs au Canada avec moi. Un autre qui s'appelle Milan Ewing, qui est mon frère. Et puis voilà, donc un autre jeune qui sera avec nous, François aussi. Et ils sont tous dans les projets que je produis en ce moment. Donc là, aux États-Unis, je vais justement produire, là, un long-métrage, qui s'appelle Satanic Versys. Voilà, donc qui a projeté à 10 millions de dollars. Voilà, donc on va travailler avec un producteur allemand, qui est un autre producteur américain, dont le producteur allemand s'appelle Varig Padler. Voilà, donc Varig, qui est vraiment quelqu'un de très talentueux, qui a écrit justement tous les livres de Satanic Versys, et qui aussi, c'est lui qui a écrit le scénario. Et moi, je serais dedans en tant que producteur délégué, en tant que coproducteur dans ce projet. Je serais aussi un producteur exécutif. Ok, très bien. Et vous avez déjà mobilisé le reste de l'équipe, les acteurs et le réalisateur ou la réalisatrice aussi ? Alors, oui, effectivement, il a trouvé, je pense qu'il a fait un très bon Varig, il a fait un très bon choix, il a déjà pris un réalisateur. Mais comme on sait dans un long-métrage, il y a toujours besoin d'une grande équipe. Donc, non, le casting n'est pas encore terminé, que ce soit pour l'équipe technique, que ce soit pour les acteurs. Donc, effectivement, que s'il y a des acteurs ou une équipe technique qui est au Canada, qui est à Toronto, donc on sait qu'à Toronto, au Canada, c'est la capitale du cinéma, qui n'hésite surtout pas à nous contacter, ben, c'est tout simple. En tapant, de toute façon, en allant sur Facebook, en tapant mon Facebook, et puis c'est Cyril C-Y-R-I-2-L-E, C-Y-R-I-2-L-E, plus loin et long, E-L-O-N-G, et E-W-I-N-G, voilà. Mais de toute façon, en tapant Metson et E-W-I-N-G, ils vont trouver sans problème, ils peuvent nous contacter, ou sinon, même, ils n'hésiteront pas à appeler ShockFM, qui donnera notre email, avec plaisir. Ben, voilà. Donc, ça, c'est un des projets qui est important, et on a un autre projet, qui est celui-là, ça va être une très belle histoire d'amour, et là, c'est tout, c'est pour passer un message autour de la drogue, en fait. C'est avec, donc, c'est une, voilà. Donc, ça va être Rainbow Bridge. Voilà, c'est une belle histoire d'amour, donc, il veut dire l'arc-en-ciel du pont. Wow. Ok, c'est vrai que vous avez vraiment un programme fascinant, et je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite dans toute cette entreprise, mais j'ai envie de vous poser une question, Metson, outre le fait que vous êtes non-voyant, comme vous l'avez dit, et que vous êtes content d'avoir été accepté aux États-Unis, le pays de votre père, il n'en demeure pas moins... Et au Canada. Oui, au Canada aussi, oui. Il n'en demeure pas moins que vous êtes francophone, il me semble, ou à la base, au moins. C'est ça. Et de quelle manière est-ce que les choses se sont passées pour vous ? Est-ce que l'insertion dans le milieu cinématographique aux États-Unis a été aisée pour vous ? Et puis, d'ailleurs, où est-ce que vous êtes basé exactement aux États-Unis ? Alors, nous, nos bureaux sont en Los Angeles. Après, moi, j'habite à Hollywood. De toute façon, Hollywood fait partie de... C'est un quartier qui fait partie de Los Angeles, donc on est à Los Angeles. Voilà, donc on est là-bas. Et puis, on va dire qu'en France, c'était un peu plus compliqué parce que le handicap, ils ont du mal. Pour eux, le cinéma, c'est un milieu qui est très, très visuel. Donc, c'est fait que c'est un milieu qui n'est que pour les voyants. Et c'est vrai, par exemple, pour trouver de l'argent ici, pour un projet, c'est très difficile. D'ailleurs, j'ai fait un appel en espérant que tous les francophones qui écoutent l'émission vont se dire « Tiens, ça nous intéresse d'investir parce qu'on recherche, comme on dit toujours, pour tout projet, on a toujours besoin d'argent. » s'il y a des francophones qui sont intéressés d'investir et même, pourquoi pas, après, il y en a qui veulent être acteurs qui n'hésitent pas à nous contacter parce qu'on recherche des financements, ça, c'est très important. On a tout besoin de financements. Et je pense qu'en plus, moi, j'en suis certain que c'est les deux films avec justement et Varic qui vont exploser parce que là, déjà, je pense qu'on a une très bonne équipe et les acteurs, d'ailleurs, tous les acteurs qui vont te choisir, ça va être explosif. Voilà, donc c'est vrai que je sais que eux, ils n'ont pas eu peur de savoir que Varic, il savait que j'étais non-voyant, mon income ne l'a pas dérangé. Au contraire, pour lui, c'était une force. Et puis, lui, ce qu'il a vu, c'est tout le travail que j'ai effectué pendant toutes ces années, tout le côté artistique, il a vu la qualité de mes sites, voilà comment le travail était fait parce que je donne notre site de l'entreprise c'est www.mason.com M-A-S-O-N tout attaché Ewing, E-W-I-N-G toujours attaché Corp, C-O-R-P Mason Ewing Corp attaché.com Voilà, donc dessus, il y a notre site et on pourra trouver les gens, on pourra trouver tous les sites de la production, de la marque de vêtements, de tout ce qu'on fait. Donc, non, je n'ai pas eu de problème à m'intégrer aux Etats-Unis. Au contraire, c'était une force alors qu'en France, on n'est pas voir c'était plus en étant plus drôle un handicap. Ok, et alors pour votre côté francophone et aussi pour que ça serve aussi de conseil à nos auditeurs vous savez qu'on s'adresse en priorité aux communautés francophones et donc le fait que vous soyez vous-même francophone à la base ça a été un atout ou alors un handicap ? Honnêtement, en France ça ne m'a pas servi à grand-chose d'être francophone parce que je pensais justement qu'en étant français en France ça m'ouvrirait des portes et ça serait beaucoup plus facile. Ok, et aux Etats-Unis le fait que vous parliez français ça ne vous a pas fermé des portes ça n'a pas empêché la communication l'interaction avec vos partenaires ? Non, non j'avais des personnes de mon équipe qui parlaient déjà qui parlent anglais moi il faut que j'y m'y mette effectivement mais après à côté non, non ça n'a pas été vraiment en même temps on va dire j'étais vachement bien accueilli aux Etats-Unis d'ailleurs il est temps ils m'avaient contacté ils ont fait un article sur moi en disant j'avais une histoire la plus fascinante des Etats-Unis parce que j'avais une histoire on va dire qui a touché beaucoup de monde et comme j'avais dit j'ai quand même fait énormément de prêts j'ai quand même eu plus de 2700 articles depuis 8 ans la presse du monde entier quand même ils sont venus me filmer chaque fois je suis passé partout dans les médias donc les américains ils aiment bien les gens qui travaillent ils aiment les bosseurs et c'est vrai que moi je travaille beaucoup et on travaille beaucoup puisque j'ai une équipe qui travaille beaucoup énormément on est vraiment tous des bosseurs et ils adorent ça je pense que si je serais venu aux Etats-Unis j'aurais été plus feignant je pense que ça les aura plus dérangés c'est pas mon handicap qui les a dérangés c'est qu'il n'y a rien qui les a dérangés parce qu'ils ont vu que j'avais beau avoir un handicap je travaillais autant qu'un voyant alors qu'en France en regardant en ce moment on charge de l'argent c'est très compliqué en France ils ont un peu du mal et j'espère qu'un jour ça changera parce qu'il y a tellement de personnes handicapées qui font des choses magnifiques mais enlèvent ferme des portes regardez vous savez il n'y a pas longtemps il y a une chose magnifique qui m'est arrivé et une école qui se trouve à Grenoble qui m'a contacté et bien c'était des petits gamins de 12, 13, 14 ans et vous savez c'était quoi leur rêve et bien c'est de faire du stylisme grâce au travail que j'ai fait et que j'ai effectué dans les médias d'avoir parlé avec eux et bien ils n'ont pas perdu l'espoir parce qu'avant ça tout le monde leur disait même leurs parents mais non tu es aveugle tu ne vas pas de la vie c'est impossible laisse tomber tout le monde leur disait de laisser tomber parce qu'ils allaient devenir aveugles ils ne pouvaient pas devenir stylistes moi je trouve ça super mignon il y avait une petite fille elle devait avoir quoi 14, 15 ans et bien la petite elle avait son rêve elle était une petite sénégalaise elle rêvait son rêve c'était vraiment d'une chose de devenir styliste elle était vachement coquette et elle cousait et moi je trouve ça formidable c'est ça mon but c'est un message d'espoir et c'est aussi une des raisons pour laquelle Bébé Madison il était créé à passer un message d'espoir à tout le monde pour dire on a beau être handicapé on a beau être noir blanc arabe on a beau être homosexuel on a beau avoir une maladie on est tous pareils on est tous égaux c'est ça le plus important et c'est ce message que je veux passer à tous les éditeurs de Choc.FM de dire que voilà à tout le monde courage et de ne jamais abandonner ses rêves voilà ok merci infiniment Mason merci vraiment de nous avoir accordé cet entretien et de toujours prendre un tout petit peu de votre temps pour répondre aux questions de Choc.FM je vous souhaite vraiment énormément de courage et beaucoup de réussite dans tous vos projets ceux qui vont vous mener au Cameroun ceux que vous mener en France et bien sûr ceux qui vont vous amener aux Etats-Unis merci infiniment Mason merci